... Notre prochain conférencier est Frank Marchis. Il nous vient tout droit de Californie, où il travaille en tant qu'astronome à l'Institut CETI. D'ailleurs, il m'a dit avoir vu, par le hublot de son avion, des aurores boréales sur le chemin jusqu'à la France. Il est également directeur scientifique et cofondateur d'Unistellar, qui produit un télescope connecté, capable de participer à des expériences de sciences participatives. J'avais à cœur de te présenter, Franck, aujourd'hui au public, parce qu'on a organisé ensemble une grande campagne d'observation le 23 octobre 2022. Une campagne d'observation qui avait pour cible l'astéroïde Euribat, un astéroïde sur l'orbite de Jupiter. Peut-être certains d'entre vous dans la salle ici y ont participé. Et au fil de sa conférence, Franck va dévoiler aujourd'hui les premiers résultats de cette expérience. Donc c'est une première mondiale à laquelle vous allez assister. Et puis nous parler de manière générale de la technique des occultations stellaires, qui est une technique assez puissante justement pour, grâce à l'ombre des astéroïdes, connaître leur trajectoire et connaître les contours de leur forme. Voilà, je propose qu'on applaudisse chaleureusement Franck et on t'écoute avec attention. The floor is yours. Bonjour, donc merci de m'avoir invité à cette conférence pour parler aujourd'hui des chasseurs d'ombre. Donc les chasseurs d'ombre, c'est un type d'astronome qui se promène sur la planète et qui cherche désespérément à détecter une ombre, l'ombre d'un astéroïde qui passe entre nous et une étoile. Et c'est ce que je vais décrire aujourd'hui en parlant d'abord du réseau Unistellar. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la raison pour laquelle on fait tout ça. Et ça, c'est une version, c'est un peu plus métaphysique que physique, je dirais. Mais cette citation de Carl Sagan illustre tout à fait mon point de vue sur la raison pour laquelle on explore le cosmos. Notre espèce, l'espèce de Sapiens, a commencé son expansion il y a 60 000 ans en partant du berceau de l'Afrique et s'est promené, s'est vagabondé sur toute la planète. On connaît maintenant toute la planète. On est l'espèce humaine et allé au pôle nord, au pôle sud, dans les grands déserts. La prochaine limite, la prochaine frontière, c'est bien sûr d'explorer l'espace. Donc on a commencé cette exploration avec les sondes spatiales dans les années 60, qu'on a continué. Et maintenant, on commence même à parler d'envoyer des êtres humains sur la Lune, sur Mars. Et cette expansion va bien sûr s'accélérer. Donc chacun d'entre nous, on cherche à être témoin de cette expansion. Chacun d'entre nous veut participer à cette expansion. Bien sûr, on ne va pas tous être astronautes. On ne va pas tous aller sur la Lune. Mais une des raisons pour lesquelles on est tellement intéressé par les étoiles actuellement et par l'étude du cosmos, c'est parce qu'on veut être témoin, en quelque sorte, de l'exploration spatiale. L'espèce humaine s'est toujours intéressée aux étoiles. On a toujours cherché à comprendre ce que c'était ces petits points lumineux qui brillaient dans le ciel, ces petits points qui bougeaient, qu'on appelle les planètes. On a étudié ces étoiles et ces planètes pour comprendre leurs mécanismes, pour comprendre, en quelque sorte, qui ou quoi les anime. Mais il y a maintenant 50 ans, on a en quelque sorte détruit cette connexion qu'on avait avec l'espace. Et cette connexion, on l'a détruite parce qu'on a décidé de construire ces villes gigantesques dans lesquelles on a utilisé des éclairages qui nous ont amenés à être complètement aveugles, à ne plus voir les étoiles. Alors j'ai quelque chose qui me choque toujours maintenant, c'est que quand on parle à des lycéens, on s'aperçoit que presque quasiment tous les lycéens n'ont jamais vu la Voie lactée. Je pense que tous ici, vous avez vu la Voie lactée, puisqu'on est ERCE, donc vous savez ce que c'est la Voie lactée. Mais quelque part, quand on voit la Voie lactée, on comprend la connexion, on comprend qui on est dans cet univers. Parce qu'on voit enfin la bande, on voit notre galaxie, on voit où on est dans cette galaxie. 80% de la planète ne voit plus la Voie lactée. C'est énorme. 80% de la planète n'a aucune idée qu'autour de nous, il y a des millions d'étoiles et qu'on est quelque part un petit monde isolé au milieu d'une grande galaxie de 400 milliards d'étoiles. Pour répondre à ce problème, on utilise des technologies. Une des technologies qui est en cours de développement, c'est bien sûr les télescopes que nous avons mis en place avec Unistellar, qui sont des télescopes robotiques, faciles à utiliser, intelligents et très sensibles, qui permettent à chacun de pouvoir observer des galaxies des nébuleuses, qui permettent à des gens en ville et dans les banlieues de pouvoir voir des galaxies. Quand vous montrez dans un télescope une galaxie, quand vous voyez les anneaux de Saturne, par exemple, vous sentez l'intérêt des gens, bien sûr. L'intérêt de voir un corps lointain ou de comprendre que quelque part dans cette galaxie, il y a peut-être une civilisation extraterrestre qui est en train aussi de nous regarder. L'Unistellar, c'est une compagnie à Marseille, avec des bureaux à San Francisco, qui a développé ce télescope robotique. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment Unistellar participe à la science participative, spécifiquement à la recherche, à l'étude des astéroïdes. Cette photo de groupe, c'est le groupe à Marseille. Et à droite, vous avez les six chercheurs de l'Institut CETI qui travaillent aussi pour Unistellar. Donc, on a commencé l'aventure en 2017 avec un Kickstarter. Je crois qu'il y a des utilisateurs d'Unistellar ici. Qui a un télescope Unistellar ? Ah oui. Wow. Ok. Merci beaucoup. Certains d'entre vous nous ont fait confiance en 2017. On pensait que ces quatre chercheurs qui voulaient construire un télescope et le vendaient sur Unistellar, sur Kickstarter, méritaient de recevoir un investissement. Et je vous remercie de nous avoir soutenus dès le départ. Voilà. Donc, maintenant, le réseau Unistellar est beaucoup plus grand. On est passé de 2 000 télescopes en 2017 à 10 000 télescopes en 2022. Et ces télescopes sont partout. On les distribue partout. On en a sur tous les continents, quasiment, sauf l'Antarctique. Mais ça, ça va venir. C'est un projet. Je vous dirai ça plus tard. Nos utilisateurs sont des gens, parfois, qui n'ont jamais utilisé un télescope. L'idée, c'était vraiment de rendre l'observation astronomique facile à tout le monde et de permettre à chacun d'observer des comètes et de participer à la science. Donc, je vais rapidement rappeler ce que c'est un télescope Unistellar pour ceux qui n'ont pas vu encore le stand que l'on a en bas. C'est un télescope de petite taille qu'on peut transporter, qui a une vision amplifiée, qui permet donc de faire du stacking en temps réel et qui permet de voir des objets très faibles. On a atteint, pour les spécialistes, une magnitude de 17,5 en ville, avec 5 minutes de temps d'intégration. C'est un objet aussi qui est utilisé en éducation, puisqu'il est facile d'utiliser ce télescope pour montrer le ciel, même en ville. Et enfin, c'est un objet qui a été construit aussi pour faire de la science participative. Donc, le télescope, on m'a demandé de donner quelques caractéristiques pour ceux qui sont les plus intéressés. Voilà les caractéristiques. Nous avons deux modèles actuellement, qui sont l'Equinox et l'Eviscope 2. Et comme je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est que c'est un télescope numérique, donc il connecte les images, il les sauvegarde, et ensuite, vous pouvez envoyer ces images à l'Institut CETI aux Etats-Unis, et de notre côté, on peut faire une analyse de ces images. Oui, je sais, je viens d'arriver des Etats-Unis, donc je parle encore en franglais. Donc, je fais du vent d'âme, c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Voilà. On ne se moque pas. Alors, le réseau est, comme je vous l'ai dit, partout. On a en grande partie en Europe, bien sûr, aux Etats-Unis, au Japon, mais on commence à avoir un réseau qui devient de plus en plus global, avec en particulier des télescopes en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique latine, et en Inde. Nos utilisateurs sont des gens comme vous et moi. Donc, je veux dire, par là, ce sont des gens qui habitent en ville et qui ont envie de montrer l'espace à leurs enfants, par exemple. Des astronomes amateurs qui décident d'avoir un instrument intégré qui permet de faire de la science participative. Des chercheurs qui ont envie de se reconnecter avec l'espace. Enfin, je vais vous dire, je vais avouer quelque chose, c'est que quand j'ai, avant ma carrière, avant d'avoir rejoint une liste l'art, j'utilisais donc les télescopes de très grande taille au cake, au VLT, etc. Mais vous m'auriez mis dehors et me demandez quelles sont les constellations qu'il y a dans le ciel, j'aurais été incapable de vous dire quoi que ce soit. Depuis 2017, j'ai enfin appris où sont les constellations dans l'hémisphère nord. J'ai fait mes études dans l'hémisphère sud, donc je connaissais l'hémisphère sud, je ne connaissais pas du tout l'hémisphère nord. Maintenant que j'ai un télescope de ce type et que j'utilise quasiment tous les deux jours quand il fait beau à San Francisco, j'ai eu l'occasion de me reconnecter avec l'espace et j'ai enfin appris quelles sont les constellations de l'hémisphère nord. Voilà. Après 25 ans d'astronomie professionnelle. Alors, je veux juste rappeler simplement ce qu'on voit avec nos télescopes. Donc, on voit ce genre de... Ça, c'est nos images qui ont été prises par certains de nos astronomes citoyens. Alain Vézina ici a observé depuis le Québec la nébuleuse d'Orion. Voilà, c'est la planète Uranus avec les lunes. Depuis la Réunion où le ciel est très beau, on peut voir bien sûr les objets de l'hémisphère sud comme la Trifide, la Lagune. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est intéressant avec ce réseau, c'est qu'on peut faire travailler ensemble nos utilisateurs. Donc, il y a peu de temps, en janvier, on a demandé à nos astronomes citoyens de l'hémisphère nord d'observer en même temps la comète 2021 K2 et on a construit ce qu'on appelle une super image. C'est-à-dire qu'on a combiné les observations de tous les utilisateurs. Il y en avait 44 pour l'hémisphère nord, pour l'Europe, pardon, et ça nous a donné ce type d'image que vous voyez ici dans laquelle vous voyez la comète K2, sa queue, bien sûr, et sa coma. Donc, avec ce genre d'observation, on atteint, pour les spécialistes, encore une fois, des limites en magnitude de 19.5, 19.8. Donc, on crée un télescope virtuel comme s'il avait une taille de 1 mètre de diamètre. Donc, l'astronomie est une science qui a toujours été citoyenne. c'est-à-dire par là, quand je vis science citoyenne, je veux dire par là, une participation de gens dits amateurs qui ne sont pas payés par un État ou par une agence pour faire de l'observation astronomique. Alors, des exemples concrets de contributions d'amateurs les plus récentes, c'est par exemple la découverte de la comète interstellaire Borisov, de I. Borisov, qui a été détectée par un astronome amateur de Bulgarie, si je me souviens bien, dénommé Borisov, qui a utilisé son télescope qu'il avait construit pour détecter cette comète. Mais si vous regardez les tables des grands catalogues comme MPC, The Manor Planet Center, ou bien même ceux de l'Association américaine des étoiles variables, vous verrez que près de 50% des observations ont été prises par des astronomes amateurs. Donc, il y a une contribution depuis le début de l'astronomie à faire contribuer des astronomes qui possèdent des télescopes. Donc, quand Unistellar a été créé, on a très rapidement compris qu'il fallait faire la même chose, c'est-à-dire impliquer des astronomes amateurs à notre réseau. Donc, pour cela, on a signé un partenariat avec l'Institut CETI, qui est un institut localisé à Mountain View dans la Silicon Valley aux Etats-Unis, où je travaille. Et l'Institut CETI contribue à la science participative. Donc, l'intérêt ici, c'est qu'on a une association non-profit qui permet de, qui a déjà une des ressources en tant, en une expertise en scientifique et ce qui nous a permis de, de réunir autour de notre projet un grand nombre d'associations et de chercheurs de plusieurs organismes dans le monde. Donc, on a par exemple des contributions du Manor Planet Center, des contributions de la mission NASA-TES, de la mission, de l'Observatoire de Paris, de l'Université de Charles à Prague et bien sûr de la NASA. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aussi signé très peu de temps un partenariat avec l'AFA et c'est une des raisons pour lesquelles on a monté ce projet de RIBAT que je vais vous décrire un peu plus tard. Si vous voulez faire la science participative avec le réseau UNISTELLAR, vous avez le choix. Il y a actuellement quatre types de campagnes possibles. Vous pouvez détecter des exoplanètes de type Jupiter. Vous pouvez faire de la défense planétaire, détecter des astéorites qui passent à proximité de la Terre, étudier des comètes pour suivre leur activité parce que les comètes sont imprévisibles donc il est impossible de savoir comment elles vont varier en s'approchant du Soleil et de la Terre. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle des occultations. Donc aujourd'hui, je vais parler spécialement des occultations. Alors, la motivation scientifique d'abord. Ce qui est important, c'est de placer un peu le problème dans son contexte. Donc, notre système solaire, comme vous le savez tous, huit planètes, deux gaz géants, ça y est, c'est parti. Il ne faut pas que je parle de science en réalité. Dès que je parle de science, je passe en anglais. Donc, deux planètes de grande taille géante gazeuse, deux planètes de glace et deux planètes terrestres, telluriques, en français. Quatre planètes telluriques, pardon, ça commence. Bon, ça, c'est bien sûr une vision simplifiée de notre système solaire. Le système solaire est beaucoup plus intéressant. Il a des astéroïdes qui sont les restes de la formation des planètes. Donc, on a l'astéroïde de la main belt, de la ceinture principale, les astéroïdes géocroiseurs et les astéroïdes de la ceinture de Kuiper et au-delà. Il y a aussi une population extrêmement intéressante qui est la population des Troyens, des Troyens de Jupiter. Donc, cette population-là, c'est en quelque sorte un essaim d'astéroïdes qui ont été capturés dans un champ gravitationnel, un point d'équilibre du système Jupiter-Soleil. Donc, ils sont à 60 degrés devant et derrière l'orbite de Jupiter et à l'intérieur de cet essaim, on a des... Le chiffre exact actuellement, je crois que c'est 17 000 astéroïdes connus qu'on appelle les astéroïdes Troyens. Alors, on s'intéresse à ce type d'astéroïdes en général parce que, comme je vous l'ai dit, les astéroïdes sont les restes de la formation du système solaire. On sait cela parce que, quand on regarde des systèmes planétaires jeunes comme ceux-là, ceux qui ont été observés ici par des systèmes sur des grands télescopes de 8 mètres, on voit des structures autour de ces étoiles jeunes et ces structures sont des fragments, des essaims de fragments faits d'astéroïdes, de corps de glace aussi qui sont en quelque sorte en train de former des planètes. Un des problèmes qu'on a avec les astéroïdes, c'est qu'ils sont de petite taille. Un astéroïde de petite taille, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a très peu d'informations sur l'astéroïde. Quand on détecte un astéroïde, on voit simplement un petit point qui bouge par rapport au champ d'étoiles derrière qui reste stable. Actuellement, j'ai regardé ces derniers chiffres hier, on a détecté environ 1,4 million d'astéroïdes dans notre système solaire. Il y en a 40 000 pour lesquels on a une estimation de la taille, il y en a encore moins pour lesquels on a une estimation de la forme, et on a vraiment très peu d'astéroïdes pour lesquels on a vraiment une composition de la surface, on sait ce dont ils sont faits. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble un astéroïde, voilà quelques images qui ont été prises par des sondes spatiales. C'est les observations les plus précises que l'on peut collecter actuellement pour des astéroïdes. Ce qui est intéressant, c'est qu'un astéroïde n'est pas n'est pas un corps parfaitement sphérique comme une planète. L'astéroïde a des formes très distordues parce qu'il n'a pas atteint en quelque sorte le point d'équilibre qui lui permet de prendre une forme plus ou moins sphérique. L'astéroïde est recouvert de poussière, qu'on appelle en régolique, mais aussi à des cratères. Les cratères ont des formes et des tailles différentes selon l'histoire de l'astéroïde. Plus l'astéroïde a de cratères, plus il a été impacté par des fragments, plus sa surface est vieille. On a trouvé des astéroïdes dans lesquels on ne voit quasiment aucun cratère. Ce sont des astéroïdes qui se sont formés très récemment. Étudier un astéroïde, c'est un peu comme faire de l'archéologie spatiale. On cherche à comprendre le passé de notre système solaire en étudiant l'astéroïde, en regardant la forme de ces cratères, en déterminant sa composition et en faisant des comparaisons avec d'autres astéroïdes. On peut déterminer si les fragments qui ont été éjectés il y a un million, dix millions d'années par exemple. On voudrait pouvoir faire ce genre d'études pour tout type d'astéroïde. Le problème, c'est qu'on n'a pas des milliards et des milliards de dollars pour envoyer des millions de sondes autour de chaque astéroïde. Il faut trouver d'autres techniques pour analyser la forme et la taille des astéroïdes. Une des techniques qui a été inventée il y a très longtemps, les premières observations étaient faites dans les années 70, c'est la technique des occultations. Ça consiste simplement à observer une étoile, à observer le passage d'un astéroïde devant une étoile. Le passage d'un astéroïde devant une étoile fait que l'étoile disparaît. Mais selon la position où l'on est sur Terre, le chronométrage de l'événement va changer. Ce que vous voyez ici en bas à gauche, c'est par exemple tous les événements possibles sur Terre pendant une semaine en utilisant comme limite de magnitude pour l'étoile 11.2. Ce sont les calculs qu'on fait pour le réseau Unistellar. Avec le réseau Unistellar, on peut détecter par continent toutes les semaines environ 20 occultations. On a divisé le monde en zones qui ne sont pas vraiment des continents que vous voyez ici. Si vous allez sur notre site web, vous pouvez voir toutes les occultations qui sont visibles depuis l'Europe par exemple avec le réseau Unistellar. On a commencé cette campagne en 2020 et en 2020, on a eu la première observation d'une occultation par un astronome citoyen Morand qui était en Normandie et donc ce que vous voyez ici, vous voyez ce qu'on voit, c'est simplement une étoile qui disparaît. Ce n'est pas énorme comme information, ce n'est pas énorme en visuel, mais ça nous donne énormément d'informations. Parce qu'à partir du point qui disparaît, ce petit point qui disparaît, on connaît la position précise de l'astéroïde et si on a plusieurs observations prises à différentes positions sur Terre, on aura alors la forme de l'ombre de l'astéroïde. Donc on peut déterminer la taille et la forme de l'astéroïde. Voilà, on a fait ce genre d'études dans les années 2020, on a commencé en 2021 comme je vous l'ai dit et on a collecté avec le réseau Unistella environ 400 occultations l'année dernière. Pour ceux qui sont intéressés de savoir comment on fait ce type d'observation avec le réseau Unistella, c'est assez simple en réalité, il suffitement d'aller sur notre site web, sélectionner une occultation, le mettre dans son calendrier et sur son téléphone et au moment de la nuit de l'observation, vous sortez votre télescope, dix minutes avant, vous calibrez, vous pointez vers le ciel, vous dites au télescope de s'orienter et ensuite, vous cliquez sur un lien qui ouvre l'app et qui donne la position précise, radec de l'étoile. Le télescope se déplace vers la position tout seul, trouve l'étoile, et ensuite, vous avez simplement un formulaire qui se remplit avec un temps d'exposition, un timing, etc., un gain. Vous cliquez sur Record et le télescope commence à prendre des frames. Alors, les temps d'observation typiquement pour ce type pour les occultations, c'est entre 50 millisecondes et 300 millisecondes pour des étoiles de type magnitude entre 8 et 11.5 par exemple. ce que vous voyez ensuite sur votre téléphone ou dans l'oculaire, c'est l'étoile qui va peut-être disparaître si vous avez de la chance, si vous êtes placé sur l'occultation. C'est un exemple d'occultation qui a été faite en Nouvelle-Zélande. On a un réseau extrêmement actif en Nouvelle-Zélande actuellement. Ils ont une trentaine de télescopes maintenant et ils organisent entre eux leurs propres occultations à partir de nos prédictions. Ce que vous voyez ici, c'est 5 télescopes qui étaient placés le long de la centralité prédite par nos codes. On utilise Occulte pour ceux qui veulent vraiment connaître tous les détails ici. Donc ça, c'est la bande de centralité optimale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la 3 sigma dans ce cas-là. Wayne a décidé de se placer son télescope ici. Et voilà ce qu'il a vu avec son télescope. Donc ça, c'est une observation réelle. Voilà, c'est la disparition de l'étoile. Donc, ces données sont envoyées au réseau Unistellar sur notre base de données. CETI prend ses données, analyse ses données et génère un film comme ça. On a un code en machine learning pour ceux qui sont vraiment intéressés. Ils veulent connaître tous les détails qui, en réalité, analysent toutes les occultations avant pour nous dire si oui ou non il y a une occultation. L'avantage de ce système-là, c'est que ça nous permet de savoir rapidement avant de lancer des process qui prennent du temps de savoir s'il y a une occultation et de pouvoir ensuite générer une analyse qui nous donne le temps de disparition et de réapparition de l'étoile. Et donc, on génère un rapport ensuite qu'on envoie à nos utilisateurs. Voilà. Le réseau a maintenant pris environ, cette année, on a plus de 1500 occultations qui ont été observées déjà. Et quand l'occultation a été observée, votre résultat est ensuite envoyé aux bases de données. Donc là, par exemple, ce sont des occultations de Pallas qui ont été faites je ne sais plus en quelle année. Et donc, en combinant l'ensemble des observations et l'ensemble des cordes, on peut déterminer la forme de l'astéroïde. Donc, c'est une façon bon marché de déterminer la forme et la taille d'un astéroïde. Je rappelle qu'une mission spatiale, ça coûte entre 250 et 600 millions de dollars. Donc là, on parle d'un utilisateur qui a un télescope à 3000 euros qui fait ce type d'observation. Donc, l'année dernière, en 2019, on a été approché par des chercheurs de Swery qui étaient en train de lancer une mission spatiale, le développement d'une mission spatiale qui s'appelle LUCI. Donc, LUCI, c'est une mission spatiale qui a été lancée l'année dernière et qui est en route vers les astéroïdes troyens. Donc, l'orbite de LUCI, la trajectoire de LUCI est extrêmement complexe. Elle va visiter d'abord les L5 et ensuite visiter les L4. Au contraire, je ne sais plus passer un ou l'autre. Les cibles de LUCI sont des astéroïdes qui ont été sélectionnées par les chercheurs de Swery et un d'entre eux est l'astéroïde Eurybat, on en parlait tout à l'heure. Mais avant, je vais vous parler d'abord de l'astéroïde Horus. Donc, l'important ici, c'est que ces astéroïdes troyens, on ne connaît quasiment rien sur eux. On les a détectés, on a commencé à les détecter dans les années 60, enfin, 5 ans plus tôt et ensuite, on a découvert les Transseptunien Objects et donc tout le monde s'est intéressé aux Transseptuniens et tout le monde a oublié les Troyens qui étaient au milieu. C'est un petit peu la famille abandonnée de la science planétaire. Mais depuis quelques années, on se réintéresse à ces corps-là parce qu'on sait que notre système solaire a évolué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait qu'il y a eu des flux, des migrations d'astéroïdes de la partie externe vers la partie interne il y a 4 milliards d'années. Et on pense que les astéroïdes que l'on trouve dans les essais des Troyens sont en réalité des astéroïdes primitifs. Certains d'entre eux sont extrêmement primitifs. Ce seraient encore en quelque sorte des corps qui ont parti de très loin, qui ont été capturés et qui sont restés dans cet essai. donc une des façons pour répondre à la question principale qui est comment se formait le système solaire, c'est d'aller explorer les Troyens pour essayer de voir la diversité de cette famille. Je dis souvent que les astéroïdes Troyens, les essais, c'est un petit peu comme un sac d'aspirateur. Si vous ouvrez un sac d'aspirateur, vous pouvez avoir des informations sur la famille qui habite dans cette maison. Si vous trouvez des Legos, vous savez qu'il y a des enfants. Si vous trouvez des poils de chat et de chat, vous savez qu'il y a des chats et des chiens qui habitent dans cette maison. C'est un peu pareil, on va observer les Troyens et en les analysant et en regardant la différence de couleurs, on va pouvoir voir d'où proviennent certains d'entre eux. On va peut-être comprendre enfin si la plupart des Troyens sont des objets capturés de la belle ceinture de Kuiper. C'est un projet intéressant, bien sûr, c'est une grande mission spatiale de la NASA. On parle là de mission de 1 milliard de dollars en termes de budget qui vont explorer plusieurs objets. L'exploration va se faire en faisant un flyby, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la sonde en orbite autour de l'astéroïde. On va passer à 20 kilomètres par seconde près de l'astéroïde, prendre des clichés et ensuite c'est terminé. Donc, la NASA voudrait avoir des informations sur ces objets, bien sûr. Au moins, savoir leur forme et la taille pourra permettre de mieux préparer la mission. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a commencé à collaborer avec les chercheurs de SWERI pour faire ce type d'occultation. En 2019, Marc Bui a prédit une occultation à Oman d'un astéroïde qui s'appelle Horus qui est un des objets, une des cibles de la mission de la mission Lucy. Alors, à l'époque, on était une toute petite compagnie, bien sûr, donc on a trouvé que c'était très malin d'envoyer notre président, notre CEO et un des ingénieurs principaux d'Inistellar à Oman pour aller faire pour tenter l'observation. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une photo de groupe et voilà deux localisations où étaient placés, deux points où étaient placés cette équipe et donc ce que vous voyez ici, c'est l'étoile qui disparaît pendant 4,5 secondes qui est due au fait qu'Horus est passé entre nous et cette étoile. Ici, vous avez la même observation par cette station qui n'a rien observé. Donc, l'avantage de cette observation, c'est qu'on a pu déterminer pour la première fois la taille d'Horus, environ 45 kilomètres. On a vu qu'il n'y avait pas de lune autour d'Horus dans cette bande et surtout on a permis de mieux prédire la position d'Horus. Ce qui est intéressant, c'est que la position d'Horus n'était pas vraiment connue. Il y avait une incertitude, il y avait deux solutions possibles ici en réalité et il y avait une différence de 120 kilomètres sur les deux positions. grâce à cette occultation, on a pu bien mesurer la position d'Horus et son orbite et deux semaines plus tard, l'équipe de Sweary est partie sur la grande île d'Hawaï pour aller faire le même genre d'observation et déterminer la forme d'Horus pour la première fois. Donc, on a décidé de réitérer ce genre d'observation. en mars de cette année, on a envoyé encore une fois une équipe. Cette fois-ci, on a envoyé un père et son fils, Paul Dalba et son père. Paul est chercheur à l'Institut CETI. Il est dans le Wisconsin aux Etats-Unis pour participer au même type d'observation pour l'astéorite Polymel. Ce qu'ils ont détecté dans le cas de cette occultation, il y avait environ 40 observateurs. C'est bien sûr la forme de Polymel qui est extrêmement primitive, cette forme très régulière que vous voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces occultations, on peut observer l'entourage de l'astéroïde. On peut voir par exemple si l'astéroïde a des lunes. Là, on a découvert une petite lune de 5 km de diamètre autour de Polymel qui tourne à 200 km de distance de Polymel qu'on appelle maintenant Sean mais c'est un surnom qui va certainement changer dans les prochaines années. Donc, il y a maintenant un an et demi, si je me souviens bien, je crois que c'est Jocelyn qui m'avait envoyé un e-mail pour me parler de ça. Jocelyn de l'Observatoire de Paris m'avait contacté aussi pour me parler d'une occultation qui serait visible en France. C'était le 23 octobre impliquant l'astéroïde Euribat qui allait occulter une étoile de magnitude 8.6. La raison pourquoi ce genre d'occultation est intéressante est parce que là, on parle d'une étoile brillante. 8.6, on peut l'observer avec une paire de jumelles, par exemple. Donc, plutôt qu'avoir plusieurs télescopes, on peut le faire simplement avec presque à l'œil d'huile. et ce genre d'occultation sont assez rares. On les observe, on a ce genre d'événements tous les 5-10 ans en moyenne. C'était une opportunité pour déterminer la forme et la taille d'Euribat et peut-être d'impliquer un grand nombre de personnes. Donc, l'AFA a fait un partenariat avec Unistellar et nous avons lancé une campagne d'observation pour observer à grande échelle en impliquant un grand nombre de personnes une occultation par Euribat. Alors, on ne connaissait rien il y a deux semaines, il y a quatre jours, sur Euribat. On savait simplement que Euribat était un astéroïde de type C, un astéroïde qui était certainement le résultat d'une disruption, d'une fragmentation, merci, d'une fragmentation d'un astéroïde encore plus gros. On sait que Euribat a une lune qu'on appelle Keta qui a été détectée par le télescope spatial Hubble. Mais c'est tout. C'était vraiment la seule information qu'on avait sur cet astéroïde. Donc, la campagne a été lancée il y a quelques mois avec l'AFA. On a eu 900 personnes inscrites, si je me souviens bien. l'AFA a fait un énorme travail pour expliquer à des observateurs qui n'avaient jamais fait d'occultation comment observer une occultation. On a défini plusieurs catégories qu'on appelle catégories de 1 à 5. Une, c'est à l'œil nu avec des jumelles. L'Iviscope. La 3, c'est avec un appareil photo. 4, c'est astrophotographe. 5, c'est l'équipement pro. C'est un petit peu ce qu'utilisent les chercheurs de l'Observatoire de Paris. Alors, tout allait bien jusqu'à ce que, bien sûr, c'est une occultation, le temps en France était vraiment très capricieux. Donc, ça, c'est une carte météo qui montre la couverture nuageuse en France cette nuit-là. Donc, comme vous pouvez le constater, vraiment, la France était couverte. Il y avait quelques petits trous près de, au sud de Paris et autour de, je crois que c'est Agin ou Pau, où on pouvait, on a pu observer cette occultation. Donc, on a travaillé avec l'Observatoire de Paris, Arnaud, Leroy, beaucoup d'autres personnes ont travaillé sur l'analyse de ces données Alors, plutôt que vous m'en parliez pendant trois heures, je vais vous montrer simplement le film qui a été fait. Je ne sais pas s'il y a le son. Non ? Il n'y a pas le son, mais ce n'est pas... Donc, on voit l'ombre qui passe au-dessus du Cap Vert, qui continue à... Je crois que la vitesse était 15 km par seconde, là, qui passe pas loin des îles Canaries. Il y a un observateur qui a tenté de l'observer, c'est le point blanc qui n'a rien vu parce qu'il y avait des nuages. Les points blancs sont des nuages. Les points rouges, c'est non-détection. Les points verts, c'est détection positive. Et les points bleus, ce sont... On ne sait pas. Il n'y en a pas beaucoup. Donc... Voilà. Et l'ombre, donc, est passée au-dessus de la France. et on a eu des détections. Il y a quelqu'un en Suède qui nous a forcé à... qui a observé une positive aussi. Ça nous a forcé à, bien sûr, à faire un film un peu plus long. Et voilà les cordes. Donc, les cordes de l'occultation, les voilà. Ce que vous voyez ici c'est que c'est donc l'ombre, en quelque sorte, de l'astéroïde observée à partir de cette campagne. Il y a beaucoup plus de cordes ici. Là, on n'en voit que quelques-unes, bien sûr, parce qu'il y a des cordes négatives. Il y a des cordes positives qui se juxtaposent. Donc, vous ne voyez pas tous les détails. Donc, on a 17 positifs, donc 4 incluant l'hiviscope. Une sur laquelle on n'a pas de timing, donc simplement une confirmation de l'occultation. 43 négatives et 320 participants dans toute l'Europe. Donc, 243 à partir des rapports de l'AFA. C'est quand même un chiffre extraordinaire. On avait je ne sais plus combien de personnes qui s'étaient inscrites au départ. Moi, j'étais en Californie à ce moment-là, donc j'ai suivi de loin et le temps était vraiment médiocre les quelques heures avant. Donc, c'est vraiment les plus motivés qui sont restés ou qui se sont réveillés à 3 heures du matin pour tenter d'observer cette occultation. Et je pense que, encore une fois, l'idée, c'était vraiment de créer une communauté qui participe ensemble pour faire une observation scientifique et produire des résultats qui permettront de mieux préparer une mission spatiale pour la NASA. La courbe, les cordes positives nous permettent d'ajuster le contour en utilisant une ellipse. Comme vous voyez, l'astéoride a une forme assez irrégulière. On a une estimation de la taille à partir de ça, qui est de 72 par 64 kilomètres. Grâce à cette observation, on va aussi pouvoir affiner la position et l'orbite d'Oribat, c'est-à-dire mieux préparer pour les occultations à venir. Maintenant, on sait précisément où est Oribat grâce à cette occultation. J'ai mis les noms ici des chanceux, ceux qui devraient jouer au loto. Je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, mais les chanceux, il y en a deux qui ont vraiment eu de la chance, qui ont pu voir l'occultation, c'est-à-dire qui ont détecté l'occultation. Mais je vais citer François Collat. Je ne sais pas s'il est là, François. Il est là ? François dit souvent ça et je pense qu'il a tout à fait raison. Une occultation, c'est comme jouer au foot avec une grande équipe. Il y a 320 personnes qui se sont levées le matin pour voir l'occultation. Certains ont eu des nuages, certains ne l'ont pas vue, certains l'ont vue, très peu, 17 l'ont vue, en réalité c'est une contribution de tout le monde parce qu'il y avait une recettitude sur la position de l'occultation. Donc vous seriez passé peut-être 200 mètres plus loin, vous aurez peut-être vu détecter l'occultation si vous n'aviez pas eu si vous étiez déplacé. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde en quelque sorte participe. Il y a des choses intéressantes dans cette occultation que j'aimerais montrer, en particulier cette courbe. Alors cette corde, pardon, elle est divisée en deux, elle est segmentée. Alors pourquoi ? Je vais vous montrer ça sur cette vidéo. Regardez bien, ça ne dure pas longtemps. Donc on voit l'étoile, ça c'est avec un hiviscope. Vous avez vu ? Donc l'étoile a clignoté. Je la refais. Je ne sais pas combien j'ai de temps, mais je suis bon en temps ? 15 minutes, c'est parfait. Donc on va revoir le clignotement. Ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense qu'il y a une occultation de l'étoile, puis l'étoile est réapparue et de nouveau une occultation. Donc c'est cette bande ici. Donc c'est certainement dû à une forme concave, une concavité sur l'astéroïde. Alors le grand gagnant de la loterie occultation d'octobre 23, c'est Jean-Michel Ladruse, qui était placé à La Roche-Saint-Hydro... La Roche-Saint-Sydro... C'est près de Paris. On va voir où il était placé. Je me souviens bien, il était... C'est où ? En Bourgogne. Merci. Alors j'avais une carte dans laquelle j'avais montré sa localisation. Il est vraiment placé au bord de la zone d'incertitude. Ce qu'il a observé, c'est une occultation rasante. Voilà. Et grâce à cette occultation rasante et les autres, on voit que la forme de ribatte est assez complexe. Ce n'est pas un sphéroïde ou un oeuf. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc on a demandé à Ron Miller de nous faire une illustration. Donc je raccite une illustration. Ce n'est pas la forme de ribatte, mais ça vous donne une idée de comment pourrait être ribatte, en quelque sorte. Donc vous voyez, la concavité est là, par exemple. C'est un cratère. Donc il a décidé que ça pourrait être un cratère. Je pense que c'est tout à fait possible. parce que ribatte est l'astéroïde principal d'une famille collisionnelle. Donc il est tout à fait possible que ce que l'on ait vu, c'est un cratère qui serait formé justement après la formation de ribatte. Cette illustration, bien sûr, est là pour montrer en quelque sorte que l'astéroïde est beaucoup plus complexe. Alors ce qu'on va pouvoir faire dans le futur, c'est maintenant qu'on sait exactement, enfin exactement, plus ou moins quelques millisecondes, mais exactement où est oribatte, on va pouvoir mieux préparer les prochaines occultations. Alors pour ceux qui ont envie de participer, il y en aura une au Brésil, le 2 février 2023, qui observa avec un ibiscope. Et il y en aura une le 7 février, donc vous pouvez faire deux voyages. Et alors celle du 7 février passera en Mongolie. Donc il y a un volontaire. Cette occultation a été un succès, je peux dire, a été un succès, je pense que c'est le succès, c'est un succès scientifique parce qu'on a vraiment déterminé une information intéressante sur oribatte, sur le primaire, sur sa taille, sur sa forme complète, etc. Mais c'est aussi un succès, au-delà de scientifiques, c'est un succès d'une communauté. Vous tous, l'AFA, Unistellar, l'Observatoire de Paris, tous les participants, chacun a sa manière motivé les uns et les autres pour observer cette occultation. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir 18 ou 17 cordes positives. Je vais vous donner dans ce talk un petit peu des idées de comment redevenir vous-même un chasseur d'ombre. J'espère que ça vous a intéressé et motivé. Vous pouvez le faire avec un télescope Unistellar, vous pouvez le faire avec d'autres techniques, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que je fais une occultation, c'est une histoire. À chaque fois qu'on fait une occultation, il se passe quelque chose, quelque chose d'imprévu. Et c'est pour ça que c'est un sujet, c'est un champ de recherche qui intéresse énormément une communauté. Il se passe, on voyage, on va voir des pays ou des endroits qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu une aventure humaine. On fait ça avec des amis, on fait ça tout seul, parfois. On flippe, on se fait arrêter par la police, ça m'est déjà arrivé. Ce genre de choses. Donc, j'espère que vous allez chacun ici. Si on a réuni toutes les personnes ici, je pense qu'on a 400 personnes dans cet amphithéâtre. Donc, on pourra faire une occultation dans les prochains mois avec 400 personnes si vous y mettez tous. Et bien sûr, avec l'AFA, on travaille actuellement sur d'autres missions. Il y en a eu le 17 octobre, mais ça ne passera pas en France impliquant Phaeton, par exemple. Mais dans les prochains mois, nous allons travailler avec l'AFA, avec l'Observatoire de Paris pour produire une liste d'occultations visibles en France du même genre pour que chacun d'entre vous participe. Le résultat scientifique, je vous rappelle, c'est qu'on a pu, grâce à cette occultation, fournir des informations importantes sur un astéorite lointain, un astéorite qui va être visité par une sonde spatiale en 2026, si je me souviens bien. Et quand vous regarderez ces images, vous vous souviendrez que vous avez participé à cette aventure scientifique, à cette aventure humaine. je vous remercie. Un truc à faire. Un truc à faire. Alors, je voudrais savoir qui a participé à l'occultation. Et quand je dis participer, c'est vraiment, vous êtes inscrit et vous avez... Ah ouais. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une photo de groupe à la fin. Moi, j'aimerais d'abord qu'on applaudit ces personnes aussi qui ont participé. Bravo. Et venez un petit peu sur scène, ceux qui ont contribué, Arnaud, Jocelyn, François, Marie, si elle est toujours là. Voilà. Toutes celles et ceux qui ont participé à Uribat, venez vous mettre devant l'écran avec Franck. N'ayez pas peur. que ce soit les professionnels mais aussi les amateurs et amatrices. On va faire une grande photo.